As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien. Donc ici, on avait cité qu'il était préférable que tu sois le premier à passer le salam. Que tu sois le premier à passer le salam. Et ici c'est important, donc ça si vous ne savez pas c'est pas obligé, mais c'est important. Lorsque quelqu'un il est tout seul, si c'est un garçon tu dis as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou as-salamu alaykum si c'est une fille. Voilà, si c'est une fille, tu vois ta mère elle est toute seule, tu dis as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinon, s'ils sont plusieurs, tu dis as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si c'est plein de filles, tu dis as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou même si la personne elle est toute seule. Également parmi les choses que l'on peut dire sur le salam, les enfants, une chose très importante, c'est que c'est pas il y a un comportement à voir lorsque l'on passe le salam. C'est-à-dire que le meilleur c'est celui qui commence à passer le salam, ça on l'a vu. D'accord ? Mais ensuite, si toi t'es dans une voiture, ou dans un bus, ou sur un vélo, ou sur une trottinette, ou sur un skateboard, ou sur un overboard, ou sur des rollers, ou sur un overkart, ou sur un vélo, ou sur... Tu l'as déjà dit, un vélo. Ouais, on l'a déjà dit. D'accord. Une mobilette. Sur une moto. Sur une moto. C'est-à-dire que si tu es... Sur un avion, ça va être dur, mais... Si tu es dans une monture, sur quelque chose, comme on l'a cité, un vélo, une moto, une voiture, et que tu vois quelqu'un qui est à pied, et bien c'est à toi, c'est toi qui dois le salam en premier. C'est toi qui dois lui dire un salam alaykum en premier. Et c'est pas à lui. Et toi, à l'inverse, si toi tu marches à pied, et tu vois quelqu'un en vélo ou en voiture, tu dois attendre qu'il te passe le salam. Et s'il dit rien, et s'il dit rien, mais c'est... D'accord, s'il dit rien, toi tu attends, parce que la sunna, c'est que c'est lui qui te passe le salam. Ensuite, si tu es à pied, et que tu rencontres quelqu'un qui est assis, et bien là, c'est à toi, si tu es debout, en train de marcher, et que tu vois quelqu'un qui est assis, c'est à toi de commencer. C'est à toi de commencer. Tu comprends ou pas, Kayna? Un autre exemple, si, un exemple, tu es avec quelqu'un, t'es avec ton copain dans la cour de récréation, vous êtes trois. Et tu rencontres un groupe où ils sont dix. Et bien c'est toi qui dois commencer. C'est ceux qui sont le plus petit nombre qui doivent salam, ceux qui sont le plus grand nombre. Également, si tu es, si un petit rencontre un grand, un enfant, il rencontre un adulte, et bien c'est l'enfant qui doit commencer, c'est l'enfant qui doit commencer à, à dire assalamu alaikum. Il doit commencer à dire assalamu alaikum. D'accord, donc c'est à eux de passer le salam en premier. D'accord, après si un exemple, un petit, il oublie de salam le grand, le grand, il va passer le salam au petit. Ce n'est pas grave, puisque le petit, généralement un enfant, des fois il oublie ou il ne sait pas. Donc, le grand, il va lui passer le salam puisque c'est important d'enseigner cela. Exactement. D'accord? Également, parmi les choses importantes à savoir, c'est qu'un exemple, si on marche ensemble, si on marche ensemble, on marche dans la rue, ou on marche à la mosquée, et il y a un arbre entre nous deux, ou un poteau. Donc toi tu vas aller par là, moi je vais aller par là, et on va se rejoindre. Et bien on se redit assalamu alaikum. À l'exemple, on est en train de marcher à deux, il y a un arbre, ou il y a un poteau, ou il y a quelque chose, une voiture ou un vélo, on va se s'écarter. D'accord? Et donc, dès qu'on se retrouve, on se dit assalamu, on se dit assalamu alaikum. Ah mais c'est chelou! D'accord? Alors attention, on ne dit jamais c'est chelou quand on parle de la religion. D'accord? Si on ne connaît pas quelque chose et qu'on apprend, c'est le but, tu viens ici pour apprendre. Donc tu dis, alhamdulillah, que j'ai appris quelque chose. Mais on ne nous dit pas que la religion, ou que la parole d'Allah, ou que la parole du prophète Mohabbat sallallahu alayhi wa sallam est comme ceci. Mais on peut dire que c'est marrant. D'accord? C'est bien, on est content. D'accord? Mais on n'utilise pas ces termes. Également, également, Allah Azza wa Jal nous a ordonné, quand tu te rends compte, de se serrer la main. Quand tu te serres la main, tous les péchés que tu as faits, ils tombent, ils partent. Également, un point important, les enfants, quand vous rentrez à votre maison, quand vous rentrez chez vous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Anas, radiyallahu an, il lui a dit, Ya bunay, idha dakhalta ala ahlek, fasallim yakun barakatana alayk wa ala ahli baytik. Lorsque tu rencontres chez toi, il a parlé au petit garçon, Oh mon petit garçon, lorsque tu rentres chez toi, passe le salam à ta famille. Et si tu passes le salam à ta famille, si tu passes le salam à ta famille, et bien tu auras la bénédiction, la barakatana dans ta maison. La barakatana, c'est-à-dire que tu auras toutes les bonnes choses, toutes les bonnes choses dans ta maison. Et là, également, lorsque tu rentres à ta maison, il est important que tu passes le salam. Également, c'est important, quand tu rentres dans ta maison, de faire le siwek. C'est une sunnah qu'il faut refaire. Quand tu rentres dans ta maison, avant de rentrer ou dès que tu rentres, tu mets le siwek dans ta bouche et ensuite tu passes le salam. Ensuite, tu passes le salam à ta maison. C'est pour ça que si tu n'en as pas, tu demandes à tes parents qui t'en achètent. S'ils te disent pourquoi, tu dis pour faire la sunnah. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le siwek, il purifiait notre bouche et il rendait Allah content. Il rendait Allah, tabaraka wa ta'ala, content. Donc, voilà pour ces petites choses par rapport au salam. Donc, il est important que le musulman, il est important que le musulman, et surtout que vous, les enfants, vous prenez ces bonnes habitudes, vous prenez ces bonnes habitudes dès votre plus jeune âge, afin que vous vivez comme le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a fait. D'accord ? Également, quand on rentre chez soi, on demande l'autorisation de rentrer. Lorsqu'on ne rentre pas dans la maison de n'importe qui, sans demander l'autorisation. D'accord ? On demande, est-ce que je peux rentrer ? Si on nous donne l'autorisation, là je vais rentrer. D'accord les enfants ? Allahumma salli ala Mohamed wa ala Ali Mohamed Kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ali Mohamed Wa ala Ali Ibrahim wa ala Ali Mohamed Inneka hamidul majid Wa barik ala Mohamed wa ala Ali Mohamed comme vous bénissez sur l'Ibrahim et sur l'Ibrahim et sur l'Ibrahim et sur l'Ibrahim Il n'y a qu'à venir, David.